Comment lire ces taux de cholestérol ? Le LDL n'est pas forcément le marqueur le plus important dans le risque cardiovasculaire comme avoir une crise cardiaque ou un AVC. Quand nous parlons de cholestérol, il y a encore peu de temps, la crainte était d'avoir un marqueur de LDL trop élevé, ce qui pouvait signifier un plus haut risque de maladies cardiovasculaires. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et vous allez voir que de ne prendre en compte que le LDL ne vous apporte en fait que peu d'informations sur vos réels risques d'avoir une crise cardiaque ou un AVC. Bonjour, je m'appelle Séverine Odiné et je suis nutritionniste en Suisse. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser vos taux pour mettre en évidence vos risques réels. Alors commençons. De toute évidence, le corps a besoin de cholestérol car il entre dans la constitution des sels biliaires, de la vitamine D, des hormones stéroïdes comme le cortisol, l'aldostérone, la testostérone, oestrogène et progestérone. Puis il constitue un élément majeur des membranes plasmatiques, les membranes qui entourent vos cellules. Alors c'est quoi le HDL et le LDL ? Faisons le point. En fait, dans le sang, le cholestérol est véhiculé par des transporteurs. Ces transporteurs sont des lipoprotéines. Il existe deux types, le HDL et le LDL. Le HDL a un pouvoir protecteur des vaisseaux. Elle récupère le cholestérol en excès au niveau des artères et des organes et le transporte vers le foie, assurant ainsi le nettoyage des vaisseaux sanguins et y limitant les dépôts graisseux. Le cholestérol HDL est donc le bon cholestérol. A l'inverse, le LDL transporte lui le cholestérol du foie vers les cellules de l'organisme et peuvent au passage en déposer sur les parois des artères, favorisant ainsi la formation de plaques de graisse sur les parois artérielles. Les conséquences peuvent aller jusqu'à l'accident vasculaire. Par formation d'un caillot, en effet, les plaques de graisse épaississent au fil du temps, gênant de plus en plus la bonne circulation du sang, voire la bloquant. Le cholestérol LDL est donc, vous l'aurez compris, le mauvais cholestérol, surtout lorsqu'il est oxydé. En tout cas, votre médecin regarde ces deux marqueurs. Et si votre LDL est trop beau, et bien peut-être qu'il va vous conseiller ou il vous a déjà peut-être conseillé de manger moins de graisse d'origine animale et peut-être aussi prendre des statines. Il y a une controverse aujourd'hui avec les statines et nous allons voir ça maintenant. Les statines abaissent votre niveau de LDL, c'est certain, mais est-ce qu'elle vous empêche, pour autant, d'avoir des problèmes cardiovasculaires ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous empêche, par exemple, de mourir d'une crise cardiaque ou d'un AVC ? Et bien, en fait, il y a un paradoxe aujourd'hui. De plus en plus de personnes ont des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques et pourtant, il y a moins de décès. Pourquoi ? Et bien car la prise en charge lors d'une crise cardiaque est beaucoup plus connue et performante aujourd'hui. En fait, les personnes eux-mêmes sont davantage au courant des premiers symptômes et aussi, la pose de stent augmente. Le stent est un petit tube à maille utilisé pour maintenir le passage ouvert dans les artères. C'est devenu une intervention ultra courante en cardiologie aujourd'hui pour prévenir le rétrécissement justement de l'artère coronaire. Donc, même si moins de personnes meurent de crise cardiaque du fait d'une meilleure prévention, et bien aujourd'hui, davantage de personnes ont de risque de faire une crise cardiaque malgré la prise de statine. Vous allez me dire, mais cela n'a pas de sens car les statines font baisser le taux de LDL. Nous devrions donc avoir moins de possibilités d'avoir une crise cardiaque ? Et bien, pas forcément. En fait, il y a deux types de LDL. Le premier représente 80% du cholestérol qui circule dans votre système sanguin. C'est celui qui augmente quand vous mangez des aliments gras. C'est aussi celui-ci qui baisse quand vous prenez des statines. Ce LDL est neutre. Ce n'est pas en fait ce LDL qui cause l'accumulation des plaques de graisse le long des artères et qui augmente donc votre risque de maladies cardiovasculaires. En fait, il y a un autre type de LDL que nous appelons la lipoprotéine A. Et le réel problème est avec ce second type de LDL. Créé à 20% par le corps, la lipoprotéine A cause des problèmes métaboliques, souvent en lien avec l'ingestion d'aliments transformés, riches en sucres raffinés et certains hydrates de carbone. Ce type de LDL est le plus hétérogène du fait d'une affinité plus grande avec la paroi artérielle. Une fois déposée au niveau de la paroi artérielle, cette lipoprotéine A provoque des modifications enzymatiques ou chimiques et les produits de ces modifications sont capables d'entraîner une réponse inflammatoire qui est ensuite elle-même responsable du développement des plaques de graisse dans vos artères. De plus, la lipoprotéine A inhibe la fibrinolyse qui permet notamment la dissolution des caillots quand la plaque graisseuse est rompue et le caillot peut donc bloquer entièrement la circulation du sang vers les organes. Résultat, crise cardiaque ou AVC, accident vasculaire cérébral. Et malheureusement, les statines ne peuvent rien contre ce type de LDL car autant nous pouvons doser la lipoprotéine A mais comme le dit si bien la revue du praticien en mai 2022, on peut faire le dosage mais malheureusement, aucun médicament n'a été trouvé pour abaisser son taux. Je vous propose d'aller plus en détail avec cette étude parue en 2021. L'objectif de cette étude était d'examiner les facteurs augmentant les risques de maladies cardiovasculaires chez plus de 28 000 femmes. La majorité ont été suivies pendant plus de 20 ans. Est-ce que cette étude a montré qu'un taux de LDL élevé était le premier facteur pour déterminer un risque de crise cardiaque ou d'AVC ? Clairement non, celui-ci n'était même pas dans le top 10. Le premier facteur, le plus important et dont vous allez devoir faire attention est le diabète de type 2, l'insulino-résistance. Puis, on cite, vient les syndromes métaboliques, puis l'hypertension, l'obésité et le tabagisme. Conclusion, le diabète et la résistance à l'insuline, en plus de l'hypertension, de l'obésité et du tabagisme, semblent être les facteurs de risque les plus importants d'apparition prématurée de maladies cardiovasculaires. Vous allez me dire, mais alors si le LDL n'est pas à prendre en compte ? En premier lieu, comment évaluer mes risques cardiovasculaires ? Mon risque de faire, en fin de compte, une crise cardiaque ou un AVC ? Alors, je vous rassure, le LDL n'est pas le seul marqueur à prendre en compte. Et avant de prendre des statines, je vous suggère de comprendre l'ensemble du problème. En fait, le vrai problème et le premier facteur qui a été mis en avant dans l'étude précitée est la présence de maladies métaboliques comme le diabète, par la résistance à l'insuline, causée principalement par une mauvaise alimentation et un manque d'exercice physique. La régulation de la glycémie va être un objectif essentiel. Et afin d'évaluer vos risques d'être concerné par un pré-diabète, il va être important de demander à votre médecin de faire certains tests. Et pas seulement la glycémie à jeun. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir une bonne glycémie le matin à jeun, mais souffrir de diabète. Je vous mets une vidéo ici, en seconde partie de celle-ci, j'indique les marqueurs à tester. N'hésitez pas à aller directement au chapitre dans la barre d'informations. Cela vous permettra d'aller à l'essentiel. Alors, point important, quand nous voulons évaluer les risques cardiovasculaires d'une personne, et donc de crise cardiaque, il y a un autre marqueur à regarder, ce sont les triglycérides. Les triglycérides sont une forme de lipides au même titre que le cholestérol. Ils sont composés de molécules de glycérol, d'acides gras, et sont stockés dans les tissus adipeux. Ils sont fabriqués par notre organisme au niveau de l'intestin grêle, à partir des graisses apportées par l'alimentation, et liées aussi à la dégradation des sucres rapides par le foie. Ils constituent une réserve d'énergie pour notre corps. En revanche, plus votre marqueur est haut, plus vous avez un risque de maladies métaboliques comme le diabète, maladies du foie gras, NASH, stéato-hépatiques non alcoolisées, et un risque de crise cardiaque. Voyons maintenant les marqueurs qui révèlent véritablement un risque de maladies cardiovasculaires, de résistance à l'insuline, et de syndrome métabolique. Si votre niveau de triglycérides est au sud de 3,8 mmol par litre, cela indique que vous souffrez très probablement d'une maladie métabolique. Et l'autre marqueur très important est de regarder le HDL. Si celui-ci est au-dessus de 1,5 mmol par litre, c'est un véritable signe de protection cardiovasculaire. C'est bon signe. Mais si celui-ci est inférieur à 1 pour les hommes et 1,3 pour les femmes, alors cela augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Je vous présente un ratio facile à calculer que vous pouvez faire par vous-même si vous divisez le taux de triglycérides par le taux de HDL et que vous obtenez un tombe supérieur à 2,5 pour une personne de type cocadien et 1,5 pour une personne de peau foncée, alors vous souffrez probablement de syndrome métabolique. Voyons deux exemples. Dans cet exemple, c'est une jeune femme cocadienne. Quand vous divisez son taux de triglycérides par son taux de HDL, elle obtient 0,5, donc inférieur à 1,5. Parfait. Prenons l'exemple maintenant d'un homme d'origine africaine. Quand on divise le taux de triglycérides par le taux de HDL, il obtient 1,61, donc inférieur à 1,50. Il y a ici un risque de maladies cardiovasculaires. En plus, cette personne a une CRP à 4, inférieure à 5, certes, mais quand même à 4. Cette protéine CRP est un marqueur qui indique des troubles inflammatoires dans l'organisme. Cela doit vous alerter, car cela augmente vos risques. Alors récapitulons. Si vous avez, comme la grande partie de la population à LDL, entre 3 et 4,9 mmol par litre, il faut regarder les taux de triglycérides et de HDL, ainsi que le ratio entre triglycérides et HDL pour évaluer vos réels risques. Et souvenez-vous que si vous possédez un taux de triglycérides supérieur à 3,8 mmol par litre, cela est directement lié à un syndrome métabolique qui provient d'une alimentation trop riche en hydrates de carbone, comme le pain, les pâtes, les pâtisseries. Alors quoi faire pour limiter les risques cardiovasculaires ? Je vous propose dans cette vidéo 6 conseils à mettre en place dès maintenant. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voulez d'autres sujets en lien avec la nutrition, bien sûr. Et si vous avez appris des choses lors de cette vidéo, et bien merci de la liker. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501